Rapidement, c'était aussi pour nous excuser de cette petite modification de dernière minute. Le ministre Jean-Michel Blanquer, auteur récemment d'un livre sur la Colombie aux éditions PUF, nous fait l'amabilité d'être présent parmi nous à la suite d'un conseil des ministres exceptionnel. Donc on va lui laisser la parole parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Je vais l'appeler sur le plateau avec M. Juan Carlos Enao, que vous avez vu sur le programme, qui le connaît bien et qui est le recteur actuel de l'Universidad Externado de Bogotá, l'ancien président de la Cour constitutionnelle et qui a beaucoup participé au processus de paix et aux accords de justice transitionnels. Donc je les appelle ici et je leur laisse la parole. Bonsoir plutôt à toutes et à tous. M. l'ambassadeur de la Colombie, tous les restes des personnes qui ont organisé ces beaux colloques, les deux commissaires de la France et de la Colombie. Et voilà, comme on n'a pas du temps, alors je m'arrête là. Il faut vraiment... Je m'arrête là et... Je ne sais pas, Jean-Michel, pour commencer, c'est une chose un peu bizarre parce que c'est la première fois où on est copain de l'armée depuis 30 ans, je ne sais pas combien de temps, et maintenant il est ministre, voilà, c'est compliqué, hein, parce qu'on ne sait pas trop quoi dire, mais si elle est ministre, Jean-Michel, JM, et voilà, mais alors je continue de lui dire, Jean-Michel, excusez-moi, mais vraiment, il me faut une casquette, quoi, parce que c'est compliqué la lumière ici. Et on n'a rien organisé, c'est-à-dire, ce qui est bien, ce qui est bien, on vient de parler, on s'est dit, on va laisser aller. Et je commence par dire une chose. À mon avis, un peu, le lien de la culture France-Colombie s'est fait avec une phrase que j'ai toujours dit, que c'est d'inviter à Descartes venir à ma condo. Et pour moi, c'est une synthèse vraiment de culture, quoi, parce que vraiment, Descartes, vous êtes cartécien, quoi, tous les déterminismes, tous les, l'école positiviste, etc., première partie, deuxième partie, A, B, A, 1, 1, 2, 1, 3, etc., nous, tout le contraire. Le plus compliqué pour nous, en tant qu'étudiants, quand on est venus ici, et j'ai ici des étudiants de l'université externale, c'était de savoir qu'est-ce que c'est l'amour ? Oh, l'amour, première partie, voilà, deuxième partie. Et c'était hyper compliqué, parce que pour nous, L'amour c'était plutôt un narratif, c'était plutôt de raconter des choses. C'est pour vous dire une chose pour commencer. Il y a deux cultures et l'idéal pour moi de la connaissance, de la manière d'envisager la vie, ça serait de mélanger Descartes et Macondo. Les jours qu'on arrive à mélanger des choses, ça explose. C'est sûr, parce que c'est la créativité avec la solidité de la pensée française. C'est la spontanéité avec la rigueur. C'est des manières de concevoir les choses. Alors j'ai dit ça pour commencer Jean-Michel. Après on s'était dit, j'ai lu les bouquins, en plus mes remerciements publics parce qu'il a dédicacé à Nelson, à PECO et à moi les bouquins, et qu'il y avait une petite phrase dans les conclusions, les premières paragraphes de conclusion que j'aimerais bien. Je ne sais pas si le bouquin est là, finalement, ou le livre est là. Parce que ça serait idéal de lire ces paragraphes, et puis je m'arrête, parce que c'est optimiste. C'est vraiment optimiste. Et c'est ça qu'on doit remercier à Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, c'est un vrai connaisseur de la culture colombienne. Mais vraiment, il est allé il y a 30 ans, je ne sais pas combien de temps, pour faire ce que les servis militaires dans les ambassades, je ne m'en rappelle pas comment ça s'appelait, il va lui dire. Et depuis ça, jamais Jean-Michel a quitté son amour pour la Colombie. Jamais. Depuis toujours, il connaît parfaitement. Vous savez très bien, ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce que c'est, mais vraiment, quand on dit écrivez sur la Colombie, c'est parce que c'est quelqu'un qui connaît la Colombie, comme quelqu'un qui connaît les Émirats arabes ou n'importe quoi. Jean-Michel est un vrai connaisseur de la Colombie. Mais ce qui m'intéresse de commencer la discussion avec les derniers paragraphes, c'est parce que c'est de l'optimisme. Et lui, en tant que ministre de l'éducation, et moi, en tant que recteur, il a été recteur aussi à Sergi Pontoise et Goujane, etc., l'optimisme, c'est la seule chose qu'on ne peut pas oublier dans la vie. Parce qu'on ne peut pas être ministre de l'éducation ou recteur pessimiste. Imaginez-vous, les enfants, ça ne vaut pas les coups, ce n'est pas la peine, il ne fait rien. Non, tout le contraire, voilà, des forces. Et je sais bien que parfois, quand on est optimiste, tout tombe dessus. Jérusalem, paf ! Oui, on est optimiste, la corruption, paf ! On est optimiste, le réchauffement global, ça s'appelle comme ça, paf ! Tout tombe sur la tête. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, surtout pour la Colombie, qu'on a fini une tragédie de la Colombie, parce qu'au 19e siècle, il y avait 142 guerres civiles, c'est-à-dire. Mais l'optimisme, c'est l'idéal. Et c'est avec ça qu'on doit commencer. Alors, Jean-Michel, merci. Voilà les bouquins. Ah, tu veux que je lise ? Et j'étais l'offre, oui. Et je pense que commencer, c'est la seule chose qu'on a décidée. On commence par là. Très bien, je commence comme ça, et puis après, je finirai par les remerciements. Alors, le titre de la conclusion, ça me gêne, c'est parce qu'il me demande de le faire, mais l'intitulé de la conclusion, c'est « La Colombie, jaguar et miroir ». Puisque dans tout le livre, la métaphore qui est un peu filée, c'est de considérer la Colombie comme un nouveau jaguar, un petit peu comme on parle pour l'Asie des nouveaux tigres. Autrement dit, pour dire que la Colombie est une puissance latino-américaine en train de s'affirmer. Donc, je lis le paragraphe. « Le jaguar a connu déjà bien des phases de son existence. Avec la maturité, tout lui semble ouvert. Agile et adapté à son biotope, il est prêt à régner sur son territoire de chasse et au-delà. La Colombie est en effet en situation de devenir une puissance régionale. Modèle possible de stabilité, de civilité, de démocratie. Elle peut aussi indiquer un chemin économique et social. » Je ne vais pas lire toute la conclusion. C'est juste le premier paragraphe. Alors, je continue. D'accord. Très bien. D'abord, c'est vrai que la conclusion est optimiste et que je prends un risque en étant optimiste, puisque nous savons tous que la situation est faite de nouveaux points de force, mais aussi de difficultés qui sont là depuis longtemps et qui ne sont pas toujours faciles à surmonter. Mais je remercie Juan Carlos de souligner l'importance de cet optimisme. Il vient de le faire d'un point de vue presque philosophique. Mais on peut le faire aussi pour la Colombie. Et on peut le faire peut-être à partir de plusieurs dimensions. D'abord, en considérant qu'il y a des atouts structurels de la Colombie qui, moi, m'ont toujours frappé. C'est-à-dire que je vais dire des évidences pour tous ceux qui connaissent la Colombie. Mais je pense qu'elles sont à rappeler, surtout pour un moment important comme celui-là, où on doit rendre hommage à tout ce qui s'est fait au titre de l'année France-Colombie. Mais je pense que la Colombie a d'abord des atouts naturels totalement évidents, avec notamment cette caractéristique d'être le seul pays d'Amérique du Sud à avoir une côte pacifique et une côte atlantique, ce qui est un atout potentiel considérable. Elle a une diversité de paysages qui est unique. Il y a très peu de pays au monde, et c'est un point commun d'ailleurs avec la France, qui est un peu dans cette situation dans le contexte européen, à avoir des paysages aussi variés, à avoir une telle diversité des altitudes et donc des biotopes, pour le coup, et avec tout le potentiel que cela signifie sous bien des aspects. Elle est aussi dans une position géostratégique très importante, non seulement à cause des deux océans, mais aussi dans sa position nord-sud. Elle a des atouts démographiques excellents. Elle a des atouts, s'agissant de sa population, qui sont là aussi hors du commun. Ce qu'on doit toujours rappeler, d'ailleurs, d'un point de vue historique, c'est là aussi une évidence, mais que souvent on ne voit pas, c'est qu'en ayant été située dès les origines dans une sorte d'entre-deux pour les empires pré-colombiens, elle a une, autrement dit, au nord de l'Empire Inca et au sud des empires aztèques et de la civilisation maya, sans jamais y appartenir. Ceci a provoqué une forme de diversité des populations et une diversité des cultures, mais aussi, finalement, l'absence d'une culture d'État forte qui préexistait à la conquête européenne, puisqu'il ne faut jamais oublier qu'il y avait une réalité impériale, une réalité d'État, de construction étatique dans une partie de ce qu'est aujourd'hui l'Amérique latine. Et en étant dans cette situation, elle ouvre un chemin des possibles de construction politique qui est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs sans doute pas pour rien que ça a été l'épicentre ensuite des indépendances. Donc il y a un potentiel humain qui est exceptionnel et dont la traduction contemporaine, c'est aussi la richesse des ressources humaines en Colombie. Ça, tout le monde le voit, quand on se place sous un angle culturel ou sous un angle économique, il y a une force des ressources humaines, une qualité humaine tout simplement, qui se traduit aussi par une qualité professionnelle qui se voit aujourd'hui dans un certain développement économique et qui se traduit aussi par la qualité académique. Et une des choses frappantes en Colombie, c'est le grand nombre d'universités et la qualité d'une bonne partie des universités et pas seulement à Bogota. Cette qualité humaine, elle s'accompagne de l'équilibre géographique. Il y a un problème que beaucoup de pays d'Amérique latine connaissent, ou même beaucoup de pays au monde connaissent, que la Colombie n'a pas ou a moins, qui est la domination de la capitale. La domination de la capitale, là aussi, c'est une réalité pour la plupart des pays d'Amérique latine. Dans le cas de la Colombie, même s'il y a une montée en puissance de Bogota depuis une vingtaine d'années, il y a quand même un certain équilibre entre Bogota, Medellín, Cali et Balanquilla en particulier, qui fait que le développement est assez équilibré. C'est un atout très fort. Et donc, je ne dis pas tous les atouts en disant ce que je viens de dire, mais quand on accumule tous les points que je viens de dire, c'est-à-dire les atouts historiques, les atouts économiques, les atouts culturels, les atouts humains, tout simplement, on a en fait un potentiel colombien qui est, à mes yeux, absolument considérable. A fortiori, maintenant, si on considère la taille de la population, sa croissance raisonnable actuelle, rapportée à la taille du pays, deux fois la France, avec encore bien des choses à faire pour le déploiement de l'ensemble de son territoire. Si par-dessus le marché, on veut bien constater qu'il y a une culture politique civiliste qui a toujours cultivé les valeurs de la République, qui a été menacée de mille façons par les violences les plus épouvantables, et qui néanmoins s'est conservée au travers de temps, et aujourd'hui, dans ce monde compliqué, dans ce monde à la géopolitique si difficile, porte ces valeurs, qui sont des valeurs très convergentes avec celles de la France, et a réussi à les porter par-delà la violence, et a été capable de faire ce processus de paix hors du commun, nonobstant des obstacles considérables, eh bien, on voit bien que les atouts sont très forts. Alors, évidemment, après, on peut faire ce qu'a fait Juan Carlos, c'est-à-dire se taper derrière la tête, et accumuler toutes les faiblesses, tous les inconvénients, toutes les difficultés, tous les obstacles qui existent aujourd'hui, et qui parfois inquiètent, par exemple, au devenir du processus de paix. Mais ce soir, j'ai envie d'insister sur les points positifs, j'ai envie de le faire à la française, c'est-à-dire pas seulement de façon cartésienne, mais aussi c'est un point d'optimisme pour le futur, parce qu'il y a du Macondo en France, on le voit dans beaucoup de registres, et donc c'est vrai que nous sommes cartésiens, mais nous ne sommes pas que cartésiens, de même que la Colombie est macondienne, mais elle n'est pas que macondienne, et c'est ainsi que nous avons beaucoup d'atomes crochus. Et donc, pour terminer ce propos liminaire, je voudrais déduire de ce que je viens de dire l'immense potentiel aussi de l'amitié entre la France et la Colombie. D'abord parce que cette relation France-Colombie, elle est, si j'ose dire, naturelle, elle est quelque chose que chacun peut ressentir, qu'on soit français ou qu'on soit colombien. Moi, du premier instant où j'ai mis le pied sur le sol colombien, j'ai assez vite saisi cela, et c'est ce qui fait que je suis toujours resté très fidèle et profondément attaché à la Colombie, parce qu'on sent tout simplement à la fois ces immenses différences entre la France et la Colombie, mais en même temps, plus encore que les différences, en réalité, des points communs, des atomes crochus qui sont considérables. D'abord parce qu'il y a des points communs sur les atouts que j'ai mentionnés tout à l'heure, qu'ils soient géographiques, politiques, historiques. Il y a aussi des racines communes. La République colombienne s'est fondée avec beaucoup de cousinages, avec les fondations de la République française. Et cette sympathie, cette empathie qu'il y a entre les deux pays, on pourrait dire la même chose évidemment de tous les pays d'Amérique latine dans leur relation avec la France, mais il y a quelque chose de particulier dans la relation France-Colombie qui est là, qui est un atout, qui est un donné, qui est une richesse que nous avons entre les mains que l'on doit développer. Je le dis devant les ambassadeurs actuels, les ambassadeurs anciens, beaucoup de gens ici qui ont travaillé à la relation France-Colombie. et je le dis vraiment de manière, vous le savez bien, de manière extrêmement convaincue et profondément ancrée en moi, parce que je pense que c'est un axe important pour le futur. Un risque que court la relation franco-latino-américaine ou franco-colombienne, c'est toujours d'avoir cette très grande sympathie entre nous, mais qu'il y ait peu de choses concrètes derrière cette sympathie. Et donc si on veut regarder les choses sérieusement, il est évident que cette montée en puissance de la Colombie, cette montée en puissance économique en particulier de la Colombie, mais montée en puissance aussi politique de la Colombie, eh bien c'est un atout dans la relation franco-colombienne future. Parce que la Colombie, si les scénarios optimistes que nous espérons se produisent, elle va compter de plus en plus en Amérique latine, elle va compter de plus en plus dans le monde, et ça va être un point d'appui dans cette géopolitique du XXIe siècle qui est complexe. Si on prend le sujet du changement climatique, la Colombie avec sa diversité, sa diversité biologique, la Colombie avec son positionnement clair sur les enjeux climatiques, la Colombie avec les progrès qu'elle peut faire en la matière grâce au processus de paix, parce que le processus de paix a conduit à... la guerre a conduit à beaucoup de détériorations écologiques, la paix peut aller aussi avec beaucoup d'améliorations écologiques, la Colombie peut porter énormément sur un tel sujet profond, structurel, à l'échelle du monde, et grâce aussi à l'axe France-Colombie. Donc le sujet n'est pas seulement un sujet de sympathie culturelle ou de proximité intellectuelle, d'accords académiques, par exemple, qui sont extrêmement importants, mais c'est aussi un sujet politique et économique de grande importance. Donc là où je suis, je serai toujours quelqu'un qui agira pour cela, cela va de soi. Alors maintenant, je suis membre du gouvernement, c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu et c'est quelque chose qui n'est pas éternel non plus, mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir faire vivre la relation France-Colombie et ce soir aussi, au nom du gouvernement français, puisque je suis venu aussi à ce titre, ce que je voulais faire aussi, c'était remercier les deux commissaires, remercier toutes celles et toutes celles d'entre vous qui ont beaucoup contribué. Quand on voit la liste des événements organisés dans ce cadre, on ne peut être qu'impressionné par le dynamisme de tous. Remercier tous les amis colombiens qui sont là ce soir, des grands colombiens présents comme Francisco Delo ou Laura Restrepo. Vous êtes des gens que nous admirons depuis la France depuis longtemps. Et donc, merci de ce que vous êtes et merci de ce que vous avez fait. Applaudissements Voilà, qu'il y a des remerciements pour Jean-Michel pour l'optimisme qu'il nous donne. Prud'un, évidemment. Et là, je vais profiter pour faire une petite synthèse et puis je te pose une question. Comment savoir maintenant les problèmes de la paix en Colombie ? Et ça va bien. Ça va bien. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est super, on ne peut pas dire que c'est super, mais en tout cas, trois choses pour vous donner l'actualité. L'actualité. est marqué que dans les trois prochains gouvernements, c'est-à-dire douze cents, parce que c'est quatre ans chaque mandat, on ne peut pas toucher le traité de paix. C'est déjà quelque chose de très important parce que ça va diminuer les problèmes politiques et dans la campagne électorale dans le sens que c'est déjà une norme de droits constitutionnels qu'on ne peut pas toucher les accords. Mais une chose, c'est qu'on ne peut pas toucher les accords en termes généraux, oui, les bases, les piliers des accords, mais une autre chose, c'est qu'on peut embêter toutes les procédures législatives et toutes les procédures politiques. Trois choses se sont passées. La catastrophe, le 2 octobre, référendum. C'est là où je vais revenir, Jean-Michel, pourquoi tout ce qui nous donne tant d'espoir, tant d'optimisme peut expliquer ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer en Colombie parce qu'elle mentionne ce qui est la paix avec les FARC et on croit les doigts aussi avec les LN. Ça va se relancer dans la semaine qui vient parce que le gouvernement va changer l'équipe négociateur avec les LN parce qu'elle n'avait pas produit les résultats vite, à toute vitesse qu'il veut le président Santos. Mais si on arrive à consolider tous les processus de paix, il y a encore des problèmes à résoudre. Quand on voit l'extrême pouvoir qu'il y a la droite contre les accords de paix, oui, première chose, que c'est vraiment d'un point de vue constitutionnel, c'est incroyable ce qu'a fait le Parlement, c'est de donner des, comment on s'appelle, l'inhabitabilité, c'est de, non, de, voilà, de, comment ? Des empêchements a posteriori pour les personnes qui sont déjà nommées juges de la juridiction spéciale pour la paix. Je m'explique. Moi, j'ai aidé à écrire, j'étais, disons, délégué du président de la République, on était trois, trois de la guerrilla, on a fait les textes de la juridiction spéciale pour la paix, on a fait une procédure pour élire les magistrats de la, de la, de la, de la juridiction spéciale, de la REP, juridiction spéciale pour la paix, ils ont été élus d'après la procédure qu'on avait accordée, et maintenant, devinez-vous quoi, le Parlement, grand Parlement Colombien décide à posteriori inclure dans une loi qu'il y avait des empêchements pour, ne pas pour être élus, parce qu'ils sont déjà élus, mais pour rentrer en fonction pour les personnes qui ont fait des litiges contre l'État, qui ont fait des litiges en défense des droits de l'homme, qui ont fait des litiges devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Pourquoi ? Pour empêcher de se mettre en route, de se mettre en fonction à peu près 25 des 40 personnes qui ont été nommées. Les combles, quoi. C'est-à-dire, vraiment, c'est impressionnant l'inconstitutionnalité qui a produit le Parlement. Ça n'a aucune justification, seulement la peur, qu'ils manipulent d'une manière extrême, je reviendrai si on a le temps sur ça, mais premier point actuellement de débat, deuxième point de débat, un des accords importants, c'était de donner 19 représentants au Parlement des endroits ou des endroits, des lieux qui ont vécu le plus gravement la guerre, oui, les conflits colombiens. Alors, maintenant, le Parlement a décidé, dans une décision assez douteuse, c'est que la votation, je ne vais pas rentrer dans des aspects techniques, malgré que c'est un aspect technique qui a dit que la majorité n'a pas été obtenue et pourtant, on a tué les 19 circonceptions spéciale pour les gens des populations de conflits armés. C'est le comble. Qu'est-ce que ça montre ? Que la droite ne veut pas s'ouvrir au niveau politique, tout simplement. Il veut tout faire pour chasser, pour annuler les accords de paix. Ils ne vont pas réussir. Là, je reviens en optimité, parce qu'ils ne pourront pas réussir. mais même si quelqu'un de l'opposition aux accords de paix est élu président de la République, ils ne pourront pas annuler tout l'accord qu'a fait le gouvernement Santos, mais malgré ça, ils pourront quand même empêcher de développer beaucoup de choses. Alors, dans ce contexte, je te dis, Jean-Michel, pourquoi tu penses qu'avec tant des atouts qu'on a, la nature, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, ce que tu viens de dire, on a cette réalité, c'est-à-dire la réalité, encore une fois, paquetée. Oui, la paix, oui, la paix, mais la paix, à quel prix ? Combien on a lutté pour la paix ? Et maintenant, ils sont en train presque de la détruire avec les référendums, avec les parlements, et Bargallera, c'est parti du gouvernement, etc. C'est hyper compliqué. Pourquoi tu penses que ça se passe en Colombie ? Bon, je n'ai évidemment pas de réponse plus finie. que celle que tu pourrais avoir, mais je pense que d'abord, la Colombie, il y a des facteurs qui sont comparables à ce qui se passe dans d'autres pays, puis il y a des choses propres à la Colombie. Ce qui s'est passé avec le référendum peut se comparer à d'autres phénomènes qui ont connu d'autres pays lorsqu'ils ont fait des consultations sur des sujets comparables. Même la France, lorsqu'elle a fait un référendum sur la Constitution européenne, a finalement vu la victoire du nom, et nous savons bien que dans ce genre de référendum, le nom est un nom beaucoup plus de protestation contre toute une série de choses qu'un nom nécessairement sur le processus de paix en tant que tel. Et donc, il y a désormais des grands risques à recourir au référendum parce que la réponse donnée n'est pas forcément une réponse à la question posée. On ne peut pas s'abriter derrière ce seul argument, mais il est quand même très important. On sait très bien qu'on a eu des secteurs en Colombie qui se sont mobilisés pour le nom sur des points précis, sur des choses supposées qui étaient impliquées par le traité de paix et qui ont fait basculer le nom. De la même façon, dans ce genre de phénomène, quand il y a un nom à un référendum, on voit aussi une trop faible mobilisation du oui parce que, par un trop grand optimisme pour le coup, par une trop grande confiance en soi, le camp du oui, d'une certaine façon, s'est auto-intoxiqué par les sondages, s'est auto-intoxiqué par sa certitude d'avoir raison et c'est toujours une mauvaise chose, notamment sur le plan électoral et ça a évidemment été à l'origine de la surprise de ce qui s'est passé. Ensuite, il y a des phénomènes plus propres à la Colombie. Il y a d'abord le rôle personnel d'Alvaro Uribe avec tout le crédit qu'il a dans une partie de la population. Je pense que s'il ne s'était pas autant investi dans le nom, le nom ne l'aurait sans doute pas emporté. Je pense que c'est un point important et il y a quelque chose qui a été raté dans la capacité à mieux unir la société colombienne de la gauche à la droite sur les enjeux du processus de paix. Il est fort dommage que finalement Santos n'ait pas réussi à impliquer et que Uribe n'ait jamais joué le jeu de ce processus de paix. Mais sans doute pour des raisons très profondes qui sont d'ailleurs de différents ordres. Donc il y a des raisons politiques immédiates qui peuvent aussi expliquer ce qui s'est passé. Ensuite, et c'est peut-être la réponse la plus importante, je pense qu'il y a une difficulté à se projeter dans le futur de manière optimiste, constructive, quand on a connu des décennies de violences. Donc on a le sujet qui est un sujet là aussi pour toute société mais particulièrement pour la société colombienne qui est la question de la confiance. Est-ce que la société colombienne a suffisamment confiance en elle-même ? Est-ce que les acteurs de la société colombienne ont suffisamment confiance ? Dans tout processus de paix, il y a un sujet de rétablissement de la confiance. Il y a le fait que, c'est ce que disait Olivier Compagnon tout à l'heure, on unit la société s'il y a une commune vision du futur, une commune base de projection dans le futur partagée. Il y a depuis longtemps eu rupture de cela au XXe siècle dans la société colombienne et aujourd'hui, il y a en quelque sorte une volonté de recoudre et cette volonté de recoudre suppose d'arriver à partager un état d'esprit de confiance. Et au moment du référendum, ce qui s'est vu, c'est qu'on était dans une situation intermédiaire en matière de rétablissement de la confiance et les enquêtes le montrent. C'est-à-dire qu'il y a d'énormes progrès en la matière, des progrès politiques, juridiques, mais s'agissant de la dimension sociale et culturelle du sujet, le progrès, évidemment, va beaucoup plus lentement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ça se poursuit quand même. Et ce qui est intéressant et c'est intéressant en écoutant Juan Carlos, ce qu'on voit, c'est le rôle de la Cour constitutionnelle dans ce cadre-là. C'est vraiment très intéressant sur le plan politique, démocratique, institutionnel, de voir comment on a une temporalité politique qui correspond aux différents mandats présidentiels, donc qui est plutôt de court terme, et puis une temporalité constitutionnelle qui est de plus long terme et qui essaye de tracer des sillons qui perdurent par-delà les alternances politiques. Et ça nous montre bien les différentes dimensions de la démocratie. Il y a des dimensions politiques, évidemment, avec les élections, mais il y a aussi une dimension juridique qui conduit à créer des garanties de droit sur la durée et dans la lignée de la constitution de 1991. Et la Colombie est extrêmement intéressante sur un plan mondial de ce point de vue-là parce que c'est un des pays qui a le plus évolué dans sa capacité à articuler approfondissement de la démocratie politique et approfondissement de la démocratie juridique, c'est-à-dire la garantie des droits et donc articulation entre des temporalités différentes. C'est très subtil, ça n'est pas exempt de rapports de force politique, mais c'est une alchimie intéressante et on voit bien que de ce point de vue-là, la Colombie progresse pas à pas et que le référendum a apporté un coût extrêmement sévère au processus de paix, mais pas un coût mortel. Et ça, je crois que c'est intéressant. Très intéressant, Michel. C'est très intéressant, mais j'ai remarqué une chose. Tandis que ça nous manque une vision commune de l'avenir. Et c'est vrai, du son. Mais en même temps, c'est pas vrai. Pourquoi je pense que finalement, c'est pas vrai ? Parce que la division qui existe, c'est une division entre l'établissement, l'estable. Ce n'est pas vraiment une vraie opposition, parce qu'on ne peut pas dire que les gouvernements de Rivet et le gouvernement de Santos sont absolument différents. Sauf la paix. De reste, au niveau économique, à peu près, je ne suis pas spécialiste dans ce sujet, mais je peux dire que vraiment, il n'y a pas une confrontation entre le oui et le non qui va continuer dans la campagne électorale. Alors, à partir de là, je veux dire que le problème, c'est comment peut-on, à ton avis, surmonter une division qui n'est pas vraiment profonde. Et pourquoi j'ai dit qu'elle n'est pas vraiment profonde ? Parce que ce n'est pas le modèle d'État, ce n'est pas le modèle économique qui est en jeu. Pas du tout. Pas du tout. C'est tout simplement que 7000 personnes déposent les armes qui viennent dans la société et qui s'intègrent politiquement. C'est le point. Parce que du reste, même la religion, pas comme on se dit en France, même la religion, c'est commune, c'est-à-dire beaucoup, je ne le dis pas pour discriminer quelqu'un, mais la culture, c'est à peu près la même chose, les institutions sont similaires, le pays, c'est un pays national, pas fédéré, etc. Alors, pourquoi la grande division et le grand problème de la Colombie restent vraiment les problèmes du processus de paix ? Comment tu peux expliquer ça ? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que justement on peut être optimiste parce qu'en réalité, c'est vrai que les Colombiens peuvent partager vraiment une vision du futur partagé, même d'une société commune, d'une sorte de contrat social nouveau dont d'ailleurs on a les premiers éléments aujourd'hui puisque à la faveur du processus de paix, on a beaucoup moins de blessés de guerre, beaucoup moins de tués, beaucoup moins de violences et les Colombiens peuvent donc avoir conscience des améliorations et donc d'une projection dans le futur positive déjà dès maintenant grâce au processus de paix mais comme souvent quand quelque chose de positif arrive on finit par ne plus noter que c'est positif. Néanmoins, ce que j'ai voulu souligner tout à l'heure c'était pas le fait qu'il n'y aurait pas finalement une sorte d'idéal commun pour tous les Colombiens, c'est plutôt le fait que les Colombiens ne se font pas suffisamment confiance et notamment ce que je voulais dire par là c'est qu'on ne croit pas à la sincérité des acteurs dans le processus de paix donc il y a toujours cette idée que les FARC ne veulent pas vraiment la paix il y a cette idée que l'État abandonne des acquis en matière de sécurité inutilement et donc c'est cela que je veux particulièrement souligner c'est la question de la création de confiance entre les acteurs et vis-à-vis de l'opinion publique ça ça a évidemment beaucoup progressé mais c'est encore insuffisant et c'est pourquoi il y a tant de résistance au processus de paix et puis la deuxième chose c'est qu'il y a quand même un facteur institutionnel de la confiance et c'est la puissance de l'État or en Colombie traditionnellement ce facteur est faible et la chance historique inédite qui se présente aujourd'hui c'est la possibilité d'une véritable existence de l'État à l'échelle de l'ensemble du territoire et c'est pourquoi le processus de paix à mon avis est un peu plus que la question des 7000 personnes qui rendent les armes parce que c'est la question d'une opportunité que saisit le gouvernement colombien et en fait l'État colombien structurellement de faire des réformes et des évolutions structurelles qu'il aurait de toute façon dû faire même s'il n'y avait pas le processus de paix autrement dit la création de services publics dans tous les territoires la présence normale des forces de sécurité civile dans l'ensemble du territoire bref ce que l'on attend d'un État moderne et d'un État qui assure la liberté et la sécurité de ses citoyens et avec en plus tous les enjeux de la réforme agraire et ce qui s'en suit sur le plan de l'équité sociale cette dimension-là de création de confiance par la puissance de l'État est évidemment là aussi quelque chose qui est en train de se faire quelque chose qui est en train de se construire mais qui est largement inachevé et qui donc ne favorise pas la pleine confiance qui elle-même favorise le processus de paix et alors fini ok une dernière chose pour que tout finisse après mon point de vue c'est l'avenir de la Colombie qui va l'unir oui ça va manquer peut-être je ne sais pas quatre ans huit ans etc et pourquoi c'est l'avenir parce qu'on va surmonter une fausse division finalement qui existe en Colombie si la guerrilla peut rentrer ou pas voilà ça a été un peu comme le fantôme qui est toujours là dans l'histoire récente de la Colombie mais si on voit à 20 ans à 15 ans même pas à 10 ans quand la guerrilla soit intégrée dans le Parlement quand les processus de paix c'est déjà quelque chose d'où passé je crois qu'on va revenir à une union que c'est bien possible et à une discussion beaucoup plus démocratique parce qu'on aura de nouveaux acteurs dans le pays comme par exemple les partis politiques des Farc et la confiance en soi il faut la construire et je pense qu'il commence déjà des éléments importants je vais te donner deux depuis la signature de la paix le tourisme augmente chaque année 20% en Colombie l'année dernière il y a eu 5 millions de touristes c'est l'atout de toute la nature qu'on a en Colombie c'est déjà et pas seulement la nature le cœur qu'on a nous les Colombiens la gentillesse qu'on a nous les Colombiens et une autre mais il y a des choses aussi négatives quel est le problème qui vraiment va continuer parce qu'il n'est pas résolu le problème de la terre écoutez les 70% de la terre de la campagne en Colombie n'a pas de titre de titre que je puisse dire je suis le propriétaire non et on avait dessiné une loi de cadastre d'ailleurs les français sont les super dans le monde entier sur le cadastre oui vous savez la loi n'a pas été votée par le parlement dans les fast-track tristes mais je pense alors pour résumer je pense que dans l'avenir en tout cas il faut avoir confiance qu'est-ce que tu en penses et bien oui voilà je pense que c'est le mot clé et comme il faut conclure je dirais que c'est ce mot clé qu'il faut retenir qu'il faut retenir l'exemple du cadastre est une bonne illustration du cartésianisme et du macondisme sur un sujet extrêmement extrêmement concret il faut effectivement que ça évolue c'est un des points majeurs mais je trouve qu'en t'écoutant ce qu'on comprend c'est qu'en effet il y a de solides bases à l'optimisme pour la Colombie c'est-à-dire qu'il y a en effet la possibilité de se dire que dans 10 ans la Colombie ira encore mieux qu'aujourd'hui elle va mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans c'est pas de tous les pays du monde que l'on peut dire cela et donc peut-être le dernier point justement que je dirai là-dessus c'est la question de la confiance en soi c'est-à-dire que les Colombiens peuvent désormais cultiver une confiance en eux-mêmes c'est-à-dire une confiance dans la force de leur pays et les opportunités qui existent pour les Colombiens grâce à la meilleure santé de leur pays et donc de ce point de vue-là le regard extérieur est important c'est pour ça que la relation avec la France peut aussi avoir de l'importance mais la relation avec tous les pays du monde est importante de ce point de vue-là c'est-à-dire sentir que la Colombie est regardée positivement regardée avec optimisme par les autres pays ça peut jouer aussi un rôle très important donc la Colombie peut être utile pour le monde et le monde peut être utile pour la Colombie ce sera ma conclusion merci à tous merci à tous